Les fins d'année, c'est aussi son lot d'embouteillages. Dans les grandes métropoles, à l'instar de Yaoundé, il y a des destinations qui nécessitent la marche à pied, au regard des nombreux bouchons qui se forment dans chaque carrefour. Nous sommes à la poste centrale de Yaoundé, nous sommes à la veille de la fête de Noël. Vous pouvez comprendre que c'est, d'ailleurs, pour observer en images, que c'est la grande affluence, il y a du beau monde, il y a des bouchons aussi en en plus finis. Et quand bien même vous sollicitez un taxi, il faut doubler le tarif et faire preuve de patience. Tout s'explique. L'effervescence des préparatifs de la canne jumelés à l'ambiance des veilles de fête de fin d'année font de Yaoundé une véritable capitale cosmopolite. Bien que la grande majorité de la population croupisse sous le poids de la cherté de la vie et de l'absence des moyens financiers. C'est comme si on était au début de l'année, en janvier, en février passé, rien ne marche. Il y a seulement la hausse des prix des choses au marché. Les gens ne payent pas, on ne demande pas, on ne prie pas, parce que tout est cher. Et quand vous regardez, le coût de vie est dû, les gens n'ont pas l'argent. C'est-à-dire que nous sommes là comme ça, il n'y a pas le marché. Donc la fête de cette année, je ne sais pas comment ça doit se passer. Certains ont préféré développer l'instinct de suivi dans l'espoir de l'endemain meilleur. Les maillots des 24 équipes qui disputeront la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de Football sont presque introuvables sur le marché. Il faut faire un tour dans les lieux habituelles de vente pour s'en rendre compte. Bon, actuellement, les maillots des équipes, les équipes étrangères sont indisponibles. Nous attendons les stocks, mais ce n'est pas encore là. Les Gossy demandent souvent que le Covid a fait qu'ils n'ont pas produit. Et le peu qu'ils ont produit, le gouvernement a refusé qu'ils transportent ça par avion. Et c'est ça qui fait que le bateau est lent. Oui, le bateau est lent. Le bateau ne peut qu'arriver, peut-être, après la canne. Ce qui fait qu'il n'y a aucun maillot d'un pays en dehors du Cameroun que les gars essaient un peu de tricher pour faire entrer. Il n'y a aucun maillot d'un pays envers. Seuls quelques gadgets du pays organisateur sont visibles. Pour le moment, il n'y a que le maillot des lions qui est disponible. Je pense qu'il y a une certaine pénurie et ça va s'arranger d'ici peu. Pour le moment, il n'y a pas de maillot des équipes sur le marché. En dehors du maillot du Cameroun, et même le Cameroun est cher. Parce que le fournisseur qui livre les maillots du Cameroun nous rend la vie difficile. Le bon maillot du Cameroun, tu ne peux pas trouver sur le marché. Le maillot que le fournisseur te donne le plus moyen chèque, tu te veux que sur le bon maillot, c'est dans les 6000. Il convient de préciser que dans ce type d'activité, les prix varient en fonction des milieux. A deux semaines seulement du coup d'envoi de la canne, l'inquiétude continue de planer quant à la rareté de ces maillots dont les prix connaîtront certainement une flambée. Les prochains jours Voici ce qui sort des robinets. Au moment où le monde entier célèbre les fêtes de fin d'année, la Cameroun Water Utilities Corporation n'a rien trouvé d'autre que ses eaux multicolores et nauséabondes pour servir aux populations en guise de présents de fin d'année. Dans un contexte, chaque entreprise digne de ce nom ne ménage aucun effort pour laisser entrevoir une meilleure image d'elle. Si la Cameroun n'était pas passée maître dans la médiocrité du service, certains auraient pensé qu'il s'agit d'une campagne de dénigrement ou d'une plaisanterie de mauvais goût. Que reproche-t-on à ces populations qui malgré les coupures exagérées d'eau parviennent à payer des factures qu'on leur impute ? Et pour persister dans la provocation, l'entreprise a rendu public un communiqué qui annonçait des perturbations liées aux travaux de maintenance sur son réseau de distribution dans 7e quartier de Yaoundé. Un acte insultant et révoltant lorsqu'on sait que certains quartiers sont régulièrement privés d'eau pendant des semaines d'affilée. L'eau actuellement, franchement, je me dis même que la Cameroun a mélangé même de la boule là-dedans. Et je pense même qu'ils sont en complicité avec le ministère de la Santé parce qu'on se dit que les hôpitaux sont vides. Ils veulent faire comme ça. Les gens tombent malades pour qu'on puisse vendre les remèdes. Non seulement on coupe trop l'eau à Yaoundé, mais quand ça revient, c'est trop rouge. Ça nous donne l'effet de maladie. Les douches estaines, on n'arrive pas à vidanger des coupures d'eau. Il faut que l'on voit ce problème-là. Je disais tantôt que l'eau de Kamuata, parfois quand on nous coupe ça, quand ça revient, ça revient avec une couleur jaunâtre. Et parfois c'est un peu plus clair quand même. C'est plus dangereux, c'est un crime. On devait même les poursuivre. C'est un crime devant l'humanité parce que connaissant tout ce que la science a eu à travailler pour les maladies hydriques au sujet des eaux, ce que l'eau peut faire comme crime, quand quelqu'un se pronome directeur d'une société en eau, il se met à ouvrir des eaux comme ça, chacun se plaint. Il y a des quartiers qui font les six jours sans eau. Mais je me pose la question, un homme qui ne boit pas va vivre comment ? Pour une fois, la Kamuata va-t-elle donner une meilleure image de ses prestations à quelques jours du coup d'envoi de la canne que va organiser le Cameroun ? Question à un million. Une légende de la musique camerounaise Kassa Guitare, Kodositoni est mort le mardi 21 décembre 2021 au centre des urgences de Yaoundé, des suites de maladies. C'est dans les années 80 que Kodositoni, alors connu sous le nom de Tony Franck, fait ses débuts dans la musique. A son retour de l'aventure musicale du Nigeria, il se met à travailler aux côtés d'Albert Breuk, technicien à l'époque. Cette collaboration sous forme de parrainage portera des fruits lorsqu'en 1986, le tout premier album de Kodositoni voit le jour. C'est plus tard en 1988 que le public finit par accepter et adopter l'album grâce auquel il va décrocher le titre de chanteur de l'année. Deux moments forts durant sa trajectoire nous permettent aujourd'hui de célébrer celui qu'il est convenu d'appeler la figure de pro de la tolérance patriotique. En 1991, alors que le Cameroun vit les soubresauts des années de Brest, marqués par les villes mortes qui sévissaient, le pays divisé, fortement ethnicisé, et la haine tribale à son comble. Les capitales politiques et économiques à cette époque sont contrôlées par les groupes d'autodéfense, du chef Obili Mandafis, et par ceux de Cap Liberté, de Yokam Djameni et Anisei Kané, Kodositoni, téméraire comme ses ancêtres, Betty Benanga, seigneur de la forêt, se lèvera et décidera de participer à un concert public hostile au musicien Bikoussi, au stade de la rumification à Douala. Les artistes du Makosa accusaient alors la chaîne de télévision nationale de favoriser le Bikoussi, histoire de tuer le Makosa. A cette occasion, en dépit de quelques tentatives d'actes de violence, de radicaux, la foule venue nombreuse à ce giga concert, qui avait vu la participation de Bendeka et bien d'autres sommités du Makosa et du Mangabeu, avaient salué cet acte patriotique ce jour-là. Sittoni avait alors rétabli un pont entre les extrémistes de Yaoundé et ceux de Douala. Près de trois décennies après, un autre phénomène similaire avait été observé, cette fois-là du côté de l'Hexagone. Le 1er février 2020, l'artiste Kodositoni avait décidé de le prester au meeting de Maurice Kamto à la place de la République à Paris, pour avoir chanté auprès du leader national du mouvement pour la renaissance du Cameroun, le monument du Bidkoussi avait été lynché sur les réseaux sociaux. C'est l'audateur, généralement de sa communauté ethnique, l'accusait de trahison. Le chanteur à succès avait été attaqué par des haineux et grincheux. Or, l'esthèque de la musique camerounaise avait tout simplement exprimé par sa présence ce que les Camerounais veulent et attendent. L'avènement d'un pays uni, rassemblé, sans scission et sans ethnocentrisme, une fois encore, c'était la figure de la tolérance patriotique qui était montée sur scène pour scanner les valeurs cardinales de la solidarité, de l'affectivité, de la sociabilité, de l'unité, de l'intégration et de la paix. Or, les activistes intolérants voyaient en lui un artiste ayant scénarisé un acte de traîtrise. En prestand au cours de ce meeting de Paris, ce métier d'artiste avait alors porté l'estocade, une espèce de coup fatal aux extrémistes de tous bords politiques. Mort à l'âge de 62 ans, Konositoni est une étoile qui a su moderniser le Bikoussi et continuera d'adoucir les mœurs des populations locales avec des chansons qui ne laissent quiconque indifférent tant elles n'ont guère subi l'usure du temps. Essingam, Yafrika, Métiloua, Gouanezoum et Anyamboué au village. Castor d'Afrique, Vajumja, sont entre autres sonorités qui feront toujours vibrer les mélomanes d'ici et d'ailleurs. C'est d'ailleurs la preuve que l'artiste ne meurt jamais. Vive Konositoni ! Sous-titrage Société Radio-Canada Le Cameroun va abriter du 9 janvier au 6 février la 33ème édition de la Coupe d'Afrique des Nations de Football. Assurance a été faite par le président de la Confédération africaine de football aux sorties de l'audience à lui accorder par le chef de l'État camerounais en début de semaine. Mettant ainsi fin aux rumeurs persistantes sur un probable glissement de la date de la tenue de cette compétition. Quelques jours avant, c'est un président de club de football européen et le président de la FIFA s'était prononcé en faveur d'un report évoquant l'un, la non-participation des joueurs évoluant dans les championnats européens étant donné que la période de la tenue de la Cannes coïncide avec les compétitions en Europe et l'autre, l'absence d'un protocole sanitaire anti-Covid adéquat. Des raisons balayées d'un revêt de la main par la CAF et le comité local d'organisation qui ont donné toutes les assurances quant à eu meilleure prise en charge sanitaire pendant cette messe du football continental. Il n'y a plus d'inquiétude à se faire. Le Cameroun organisera sa Cannes le jour dit. Il faut reconnaître la médiation du nouveau président de la Fédération camerounaise de football dans l'aboutissement de cette décision heureuse. N'en déplaise à certains, la Cannes au Cameroun sera vraiment sucrée.